Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allez, ça... Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Qu'est-ce qu'on joue Dark Vador ? Y'en avait un, enfin... On le jouait pas réellement en soi C'était plus... Ou est-ce qu'en gros... Tu l'incarnais ! C'était The Force Nisht et... Tu l'incarnais que pendant... Un court moment ! Je suis pas là ! ... ... Oink ! Allez, on passe nos vies dans des conduits dans ce jeu, c'est un truc de fou ! C'est ça, votre infiltration Ubisoft ? Passer dans des conduits ? C'est bon, c'est bon. Ouais mais dans Batman il y a un intérêt tu vois Quand tu veux tu te tournes ma gueule merci Et salut Space Marine The fait mieux que Star Wars Nutlow Ah bah j'espère hein C'est quand même insultant de faire pire Wouah il a fait un vrai tech d'an Incroyable les gens Oh j'ai pas tiré sans somme Oh sérieux ils nous font un remake de ce qu'on a fait avec l'espèce de truc en jarre là Eh Cynthia merci pour le ressept Bah ouais hein Rackleby tout ça Euh What Je pensais qu'il fallait sauter dessus moi Ah bah non j'ai pas sauté sur le truc jaune les gens C'est pour ça que je suis tombé Tu vois quelque chose Ouais super avec des droïdes au casse Ah d'ailleurs question con C'est bien mignon mais comment Comment j'améliore les points moi Moi j'aimerais bien avoir les points qui permettent de De pouvoir détruire les droïdes en stealth Et il a eu droit sur nous Je vais pas arriver non plus ma gueule Salut Bim 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 Ouh lance grenade Prends lance grenade connasse Ouh c'est efficace Efficace sur 20 Et bien sûr j'abandonne lance grenade Parce qu'apparemment madame ne sait pas mettre une arme dans son dos Ils sont aveugles ou Ils sont aveugles ou Ils sont aveugles ou Pourquoi y'a plus personne Pourquoi y'a plus personne Ah oui viens Ecoutez je suis pas là pour causer des ennuis Ecoutez je suis pas 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 pour causer des ennuis Où est-ce qu'on est là ? Ouais, qu'est-ce qu'est par ici ? Par où ? D'accord, je viens. Ok, tu viens. Ouais ? Alors je sais que je suis aveugle mais quand même là. C'est mignon à dire par ici, t'es où fils de... ...de poulpe ? Ah c'est une blague là ! Ouais ? Je vais comment jusqu'à toi ? Tu peux garder ça ouvert pour moi ? Hé ! Steven ! Nixie, garde ça ouvert pour moi, tu veux ? Ouais ? Hé ! Steven ! Hé ! Steven ! Hé ! Steven ! Regarde ça ! Regarde ça ! Ça va là ? Ah ! Uba, watch this, kid ! Attends à la discothèque ! Ça bouge même pas vite ! Oh, c'est dur ! Allez, on doit trouver comment atteindre Hank ! Oh, c'est dur ! C'est plus difficile dis donc ! Ah oui ! Arrêtez le monte-charge ! Euh, Hank ? Il a ton tour de m'aider là. Paco ? Ils ont arrêté le monte-charge. Tu peux trouver les commandes manuelles ? Aguadinga ! Jigipunasutanga ! Attends quoi ? Hank ? C'est pas hasard, ils ont mis les trucs bien placés là ! Jigipunasutanga ! Merci, je suis au courant ! Jigipunasutanga ! Jigipunasutanga ! Jigipunasutanga ! A-t-on du Ebola ! Tu sais, je pense que tu nous serais utile à Kanto. Ah, c'est l'idée, oui. Dis, elles sont sécurisées, les bombes sur le chariot ? Je veux dire que ça cadarde un peu de tous les côtés. Eh, tu pourras vous à nos batteries, quand tu peux m'attacher, si tu m'as l'avais l'opée. Ça fait jamais eux. Ça fait du gameplay de qualité, hein ? J'éclate, hein ? Hop, hop, hop ! Ah mais non, mais filez-moi la Gatling, là ! Putain, y'a une Gatling sans côté, je peux même pas l'équiper ! Mais c'est quoi ce jeu de ses morts, là ? Y'a une Gatling, là, putain ! Y'en a fou de ton pioupiou ! Putain, une Gatling ! Bon, on va se casser ! Ouais ? J'aimerais bien lui parler, le jeu. Merci. Voilà ton pas de bonheur. Viens ça, kid ! Tu... Oubes à nous ! Ti ça, d'aubes à nous, c'est pas ! Tu n'as pas de pistes de l'olier, j'accorde pour nous ! Quoi ? Tu... Tu sais même pas ce qu'il y a dans le coffre ? C'est ça, Moulira, Niki ! C'est ça, Moulira ! 157 millions en crédits non marqués. De quoi payer toutes tes dettes, largement. Eh... Sif, Moulira, c'est un grand Chakido ! Pratiquement impénétrable. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Euh... Ça sera la première fois. Fois deux. Eh, Niki. Oubber tempeta mucha, j'aynka-ponga-sif ! Oubbet nabata-grabba ! Anatibo ou basa-bolopata, Kairaku, du andoba-boba ! Jailen ne vendait mieux que ça. Je sais donc très... Tima di bola, punuta-doodu ! Tu compte rester pour éliminer la reine ? Jisa de grand ta hit ! Miki diboska-shapa, ja- nonprofits de ta bola a-feu ! Je... je comprends rien. Jalen, en quart fusée. Elle a un contrat avec Kira, de l'Obécarlate. Évidemment. Kira semble avoir plus d'influence sur Kijimi que je le pensais. Hein ? Vous avez un plan de secours ? Désolé, Kay. Il faut que ce soit Hank. C'est elle, tout crachée, incapable de se concentrer sur deux choses à la fois. Ouais, je vois ça. Reste avec elle. Quand Hank en aura fini avec Kira, il lui faudra son prochain shot d'adrénaline. Et ce sera avec nous. Exactement. Gagne sa confiance et montre-lui qu'on est sérieux. Oh, sérieux ? Encore de la réputée à monter ? C'est tout le monde, non ? Tiens, d'ailleurs, Kay. J'ai fait porter un colis sur le Trailblazer. Quelques fournitures qui devraient t'aider à régler les choses. Ça marche. Je jetterai un oeil. Merci, Jaylen. Pas de garde. Ils sont sûrement au hall principal. Non, il me reste le God of War 2 et 3 à faire actuellement. Aucun garde. Qu'est-ce que c'est que ce t'embrouille ? Ouais, non, je pense que je veux rester sur ma première idée pour le jeu. C'est maximum 7 sur 10, en vrai. On peut être plus exigeant, je dirais que c'est un 5. Je vois que tu as réussi à libérer Hank. Puisque tu es encore là, j'imagine qu'elle t'a dit non. Ouais, pour l'instant, elle semble plus motivée à travailler pour vous. Fais ce qui est le mieux pour toi, Kay. Et si tu veux mon avis, j'aiderai d'abord Hank à finir son boulot. Je t'envoie les coordonnées, au cas où. Ah, là, là. Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, c'est-à-voir Zutlo. Ah, c'est bon, c'est ici. C'est ici. Kay, te voilà. Je suis là pour m'assurer qu'Hank sorte de là, en un seul morceau. Et puis, je me suis demandé... J'ai aucune idée de ce que vous avez à y gagner. Je pourrais te raconter l'histoire de ma vie. Celle d'une jeune voleuse sur Corellia. Une tyrannie semblable à celle d'ici. Mais, y a pas d'argent dans cette histoire. La reine a livré Kidjimi à l'Empire. Ce qui ne laisse de place à personne d'autre. Si j'aide Krisk à sauver la ruche, l'eau becarla t'aura une part du gâteau. C'est un pari risqué. Mais je pense que Krisk a ses chances. Gagnant-gagnant. C'est ça ? C'est ça, la reine 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 ? À moi de les couper. J'ai compris. C'est ça, la reine ? Ce sera un bon entraînement pour votre petit braquage. Dis à J-Lane que je l'embrasse. Oh la la ! Alors, tiens, tiens. Une grotte glacée. je peux aller à gauche et je peux aller à droite je vous jure les gens si j'ai pas mon petit dark vador là dans le jeu ça sera un 4 sur 10 je suis encore dans la grotte faites attention ces tourelles doivent être désactivées c'est l'avenir de notre russe qui est en jeu compris c'est repression surtout eh md cette ruche comment ça marche c'est le pilier central de la culture mérito chacun obéit à la reine il fait passer les besoins du clan avant les siens ah c'est tout oui tu pensais que la reine est contrôlée par la télépathie quoi non soit pas ridicule bien sûr que non bon j'aurai essayé je suis encore dans la grotte faites attention ces tourelles doivent être désactivées même s'il n'y a pas vador au moins un petit site vous voyez je suis encore dans la grotte faites attention ces tourelles doivent être désactivées c'est l'avenir de notre russe qui est en jeu compris des repressions surtout eh md cette ruche comment ça marche c'est le pilier central de la culture mérito chacun obéit à la reine il fait passer les besoins du clan avant les siens oh c'est tout oui tu pensais que la reine est contrôlée par la télépathie quoi non soit pas ridicule bien sûr que non ah sérieusement c'est juste ça elle le mur est juste au dessus on dirait what alors où est-ce que j'en étais le mur est juste au dessus on dirait encore un petit effort tout et leности tout 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 thou images tout 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 telest monde ils m'ont le terrorisme le terrorisme le terrorisme le terrorisme futuristique et s'il vous plaît respecte une chartade un peu au moins y avait de l'attention d'un chartade mais des beaux décors d'un chartade il y avait des blagues de beauf d'un chartade pourquoi je sens que je saute je meurs qu'est ce qu'il y a ? Ah ! Garde ça ouvert pour moi. Surtout il y avait Chloé Frazer dans Uncharted. Ah bah oui ça rigolait pas en effet ! What ? C'est passé quoi là ? Alors nous pouvons agir. Allez-y Kay, neutralisez l'étoile. Je ne sais pas! Tt, 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 tt... Hum ? Allez Nix, plus loin maintenant, il ne faut pas déclencher d'alarme. Oh non ! C'est de la vraie infiltration ? Oh non, c'est de la vraie infiltration. Il faut que je trouve le terminal. Tu vois quelque chose ? Nix, neutralise ce terminal. Nix, ouvre cette porte. Cette créature est seule. Pouvre d'elle. Il y a quelqu'un. Il y a une tristesse quand même d'avoir raté l'élément le plus important de son jeu. Il y a une tristesse quand même d'avoir raté l'élément le plus important de son jeu. Il y a des méchants, Nix. Des méchants, Nix ? Une barrière laser. Il doit bien y avoir un moyen de la couper. Suivons les câbles ! Suivons les câbles ! Suivons les câbles ! Et attention. ак vas-y nixouille vos goss C'est ça l'infiltration à faire en vrai ? Ah putain ! C'est quoi ça ? C'est quoi ces horreurs ? C'est quoi ces horreurs ? Ramenez-la ! Fouillez de ce côté ! La mouchacha ! Je sais même pas ce que c'est... J'ai un chigalif pogwa... C'est ça ! J'ai un nop agrabe krisk... Bata... Krimzendon... Tric... Mika... Jafakri ! J'ai un chigalif... J'ai un chigalif... Je croyais que la vie était trop courte pour les mèches longues... C'était pas ça ? T'es l'intensinité de la nuit... J'ai un chigalif... C'était pas ça ? J'ai un chigalif... 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 C'est génial ça, j'adore. Regarde ça, ça ressemble à Gears of War le jeu, les versions Wish. Franck m'a dit qu'il y a une brèche dans la cryo-chambre. Bref, je préfère l'atteler de préparer quelque chose. L'arène est enfermée dans la salle du trône. Vous n'avez plus qu'à retrouver les bras originelles. Et comment je fais ça ? Il est indigné dans le système de crueilleture. Récupérez-le et apportez-le moi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, les gens, Black Meat Wukong, je le ferai quand j'aurai l'argent pour pouvoir l'acheter. Et voilà le bras originel. Qu'est-ce qu'elle compte en faire l'obécarlate ? Il est un temps. 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 Il est un temps que j'ai l'air. Oui mais bon, je le tiens là. Ha ha ! Numa, j'ai l'air de l'arrivée. Eh la la... T'es d'accord ? Ouais, aussi, c'est un roi, quoi. Faut qu'on s'adite en pire. Hé, Nd5, enquête avec nous. C'est un problème. Bah, je m'attendais pas à ce que Kira fasse un truc pareil. Kira a déclenché une guerre entre les syndicats pour faire s'entredéchirer ses adversaires. C'est ça, s'emparer du pouvoir, Kay. T'en coups, Farik. Syndicats, impériaux, même les rebelles. Tout ce qu'ils font, c'est... Se servir des gens. On dirait qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Oui. Fais ce que tu as à faire pour t'échapper avec Ankh. Mais ne compte pas sur Kira pour te protéger. Et voilà. Vous tenez entre vos mains les schémas génétiques de mille générations. Tout conçu par nos ancêtres. Et maintenant que vous n'êtes plus là, Mère, la Russe a enfin un avenir. Petite insolente. L'eau bécarlate a retourné contre les tiens. Ils réduiront notre clan à néant, et ils ne t'en laisseront que les miettes. Aucun avenir n'est possible sans moi. Non. C'est votre faute. C'est vous qui nous avez engagés sur cette voie, en confiant notre avenir à l'Empire. Je refuse de me soumettre. Et vous ne me laissez pas le choix. Le brin originel. J'espère que vous savez ce que vous faites. Tu commets une terrible erreur. La Russe ne survivra pas. Vous ne parlez plus au nom de la Russe. Je parle au nom de la Russe. On s'en va, Nix. Putain, elle a pas de couille, cette meuf. C'est un truc de fou. Écoute, je sais que les choses ont mal tourné. J'ai pas signé pour une exécution. Et comment t'imaginais que ça allait se finir ? Le voilà, le prix à payer. Ça a pas d'importance, pas vrai ? Tout ça, c'était pour affaiblir la ruche. Et les monter les uns contre les autres. La galaxie n'est pas un terrain de jeu, Kay. C'est une prison. Et si on veut être libre, il faut être prêt à faire des choix difficiles. Pour faire quoi ? Libérer les gens comme moi ? Ou bien vous confier les clés de cette prison ? J'étais comme toi avant. Mais j'ai compris qui tirait les ficelles de la galaxie. Tu te dis peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a rien changé. Mais quand la guerre sera terminée, tu réaliseras que la cage a été ouverte. Et tu sauras enfin ce que c'est d'être libre. Dame Kira, le vermillon vous attend. Tu joues un rôle important, Kay. Même si tu ne le vois pas encore. Fais attention à toi. Et bonne chance. Tu as besoin de dire des objets qui te détend, Kay. Ouais, d'accord. Alors, Ronk, tu t'installes ? Euh... Tu me dis si t'as besoin de quoi que ce soit. Oh ! Très bien. Et avec quoi il va payer tout ça ? On rompiche fort, là ! Trop pas assez ! Non. Euh... Je vous jure. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Hum... Chaque fois... Allez ! Du coup, on se casse ! Ok. Ok. Jalen me dit qu'il voudrait te parler sur le loprojecteur dans le cockpit. Ok. Merci. Le loprojecteur dans le cockpit ! C'est où ? Jalen. Et... MD5 m'a dit que les choses ont dérapé sur Kejimi. Ouais. On a eu Hank, mais... C'était pas facile. On aurait pu mieux faire. Vous êtes pas les premiers à vous faire avoir mal ou les Keralat. Kira a eu toute la paighe en ce moment. Mais... On doit continuer à avancer. Ouais. C'est vrai. Ok. Bon boulot. Je tenais à te le dire. Alors... On va se retatouer une légende ? Eh mais d'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Y'avait pas d'oponnement sur cette planète où j'ai rêvé ? Préparation à l'hyper-propulsion. Très l'heure de sauter. Ah bah non, s'il y a pas de guerre, ça m'intéresse pas moi. Les combats dans l'espace ? J'en sais rien. Je vous avouerais que pour l'instant, si on ne va pas attaquer des gens dans l'espace, y'a personne qui nous attaque, donc... Je me suis demandé si c'était réellement nécessaire. Alors ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Un certain os. Notre gros bras. On raconte qu'il a éliminé deux espoides d'intérieur avec leurs propres armes. Il aime déjà lui. Je ne peux pas confirmer la véracité de cette histoire. C'est une légende avec un blaster endé. Et on a besoin de lui si on veut sortir vivant de la chambre forte de Zero. Os s'est fait arrêter par un charif de seconde zone pour vol de vaporateur. Rien de très légendaire. J'imagine que c'était prémédité. Possible. Tu te méfies des contacts de Jaylen ? Je me méfie de tout le monde. Oh, même de moi ? Je comprends. Il y a des objets qui t'attendent, Kayle. C'est bien. Il y a des objets qui t'attendent, Kayle. Oh, c'est fait arrêter. On devrait pouvoir trouver le shérif et lui proposer un marché. Ah, là il y a une véritable ambiance. C'est normal que la ville soit aussi... vide ? Je ne sais pas. Reste sur ta garde. Hum ! T'es où là, t'es où là, shérif, là ? Shérif ! Ah bah, j'suis sous les écrans, c'est cool. Je vais me faire arrêter en arrivant ici. Ouais, y'a des armes. La mère du petit Annie, elle est déjà morte, là, techniquement. Hé, shérif ! Salut, je cherche un certain os. T'es avec les huts ? Je suis avec moi. Alors t'as mal choisi ton moment. On m'a dit que t'arrivais. Ça, c'était avant. Et maintenant, c'est shérif, Quint. Shérif ? Eh bah, on est deux, alors. Et t'as quelques jours de retard. Il est parti. Non, il s'en prenait à mon village. Je l'ai arrêté et mis en prison. Mais il s'est échappé et il a disparu. Après ça, j'ai arrêté de me soucier de lui. Je ne te laisserai pas dépouiller, ces braves gens. C'est toi, Ma. Non j'ai pas lavoro. C'est parti. Super, du bon travail d'équipe. C'est pas fini. Les huts, c'est comme la vermine. On n'en voit jamais le bout. Ah ! Ah, c'est toi, une avec deux. Je m'attendais à une gigabaston, moi. Par contre, c'est peut-être moi, mais à mes souvenirs. Tatooine, c'est pas une planète western, nos dernières nouvelles. Ça fait plus penser à Fallout qu'à Star Wars, en vrai. Alors, toi aussi, tu veux la tête de Oz, chasseuse de primes ? Je m'appelle Kay, et je veux juste lui parler. C'est bien la dernière chose que je voudrais faire avec ce type. Mais j'apprécie ton aide. Assez pour me donner un petit renseignement, shérif ? Je vais te dire la même chose qu'aux autres chasseurs de primes. Oz rançonnait notre petit coin de paradis, alors je l'ai chopé dans une ferme d'humidité désaffectée. Il se tairait là depuis un moment. Je commencerai par là. Ne traîne pas. Jabba a mis une sacrée prime sur la tête de ce rat. Alors qu'elle voit clairement qu'il y a une prime sur la mienne, mais à part ça, on dira rien. MD5, Oz s'est enfui. La shérif m'a conseillé de chercher dans une ferme d'humidité. Je vérifie. Oui, il y en a une dans les environs. Je t'envoie les coordonnées. Hum, on dirait que ce gars sait faire un paquet d'ennemis. Quelle condition inévitable dans ce métier. Allez. Le sablé est ici, hein. Hum. 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 Regarde, il doit son avenir ou pas là ? Hum, je crois que j'y suis. C'est quoi cet endroit au juste ? Une installation indispensable à la survie. Oui, pour obtenir de l'eau, il faut l'extraire de l'atmosphère. Hum. Oh ! Oh ! Oz, t'es là ? Je peux juste discuter. Pas vrai ! T'écoutes pas ! Ah ! Oh ! Je vaisיפer. Pas ! Pas. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on a de bouillis ? Alors, on a le courant. On est chez les hobbits ici. Ok. Ça va rien de repasser par là. Allez, allez, allez ! Où est-ce qu'il est ? Oh là, c'est aveuglement. Alors, on va le voler. C'est venu ici ou pas ? Oh non, il est mouru ! Oh là là ! Eh, Andy, Oz n'est pas là. Il y a juste un chasseur de primes tout mort avec un transpondeur. Si le transpondeur fonctionne, il pourra traquer Oz. Merde, c'est pas Oz ! Chier ! Techniquement, ça serait un petit peu contre-productif si c'était Oz vu qu'on a besoin de lui. Allez ! Allez, brosseur ! Bon, voyons s'il marche encore ce transpondeur. Oula ! Peut-être que j'envisage améliorer le bleu speeder un jour, moi d'ailleurs. J'ai tellement la flemme. En tout cas, j'apprécie clairement plus la planète de Tatooine que... C'est celle qu'on a fait juste avant. C'est celle qu'on a fait juste avant. Heu ! Ok ! Pas de Oz en vue. Mais il doit pas être loin. C'est quoi qui ? Ah ça, c'est des animaux. Hello ! Andy, on dirait que Oz a volé le speeder de ce chasseur. Et il l'a craché. Pour partir à pied ? Je vois pas de cadavre. Il s'est peut-être dirigé vers les falaises. Sois prudent, M.K. Il sera dangereux si le vent s'est reculé. Ouais. Le prochain Star Wars, je voudrais jouer un Wookiee. Nan, je veux jouer un Sith, moi ! Pourquoi ils nous font pas un remake de Star Wars The Jedi Academy, sérieusement ? Nix ? Je crois qu'on nous observe. Ça se tue ? Je sais pas si vous avez connu Star Wars Jedi Academy. Allez, combat, je me rappelle au sabre laser sur ce jeu. C'était épique. Allez, petit en chargement vite fait. Ouais. Du calme, je veux du mal à personne, moi. Je cherche quelqu'un, c'est tout. Ok, d'accord. Désolée, mais je comprends pas. Eh, euh, euh… Euh… Pardon ? Oh, Rack, pense que c'est moi que tu cherches. C'est pour ça que t'as pu passer. Si ton nom est Oz, c'est bien toi que je cherche, ouais. J-Lane Vrax t'a recommandé pour un boulot, mais... t'as l'air... occupé. Non, non, non ! Si c'est J-Lane, j'accepte. Je suis le meilleur qui soit. D'accord, ok. Des bandits ont volé la paire de dragons crêtes de cette scan. Ils pensent que je fais un bon otage, mais pas vraiment, puisque... je me suis fait virer. Alors récupère cette perle et je serai dispo pour ton boulot, ça te va ? Elle est où, cette perle ? Dans une grotte, avec un tas d'os de banta, juste devant. Elle grouille de ses pourritures. Le meilleur qui soit, hein ? Tu peux me croire, partenaire. Allez, on se parle par com'link. Allez, 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 allez ! Sous-titrage ST' 501